Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater, j'ai une invitée. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est GabeNLG. C'est une youtubeuse gabonaise aussi. Elle a sa chaîne YouTube et c'est en fait c'est GabeNLG. Voilà. Donc aujourd'hui on va vous faire une toute nouvelle vidéo. Comme la majorité de mes vidéos toutes ces trois dernières semaines. C'est un mukbang. Mek quoi? Mekbang. Mek. Mookbang. C'est un mukbang. Donc on va manger. Voilà. Et en même temps on va papoter particulièrement du Mekgala. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu la cérémonie, les loups et tout. On va parler de ça. Mais déjà on va vous présenter ce qu'on va manger. Donc on va pousser quoi? C'est frit et puis on a pris des tacos. Voilà, c'est pas beaucoup. C'est un peu pour des filles comme nous là. Des grosses. Des grosses. En tout cas. C'est vraiment un peu pour des meufs comme nous. Donc voilà, on va y aller. Mais d'abord vous allez vous en j'allez sur mon intro. Bisous. Avant d'avoir en fait tous les looks, on va aller sur l'Instagram de Fashion Bomb Daily. Pour ceux qui sont sur Insta, vous connaissez un petit peu. Ceux qui connaissent, on a appris la page Instagram. Donc c'est ta chaîne Bomb Daily, c'est bon tu l'as ? Oui, je suis convictée. Maintenant tu vas me dire, on commence par quelqu'un. Parce que pas forcément sûr que moi, j'ai même avis qu'elle. Donc, ça fait un petit sondage, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas le même avis. Donc on va commencer par le look de... Moi je vais choisir des vous qui m'ont vraiment marqué et des stars que je connais. On va commencer par le look de... Lupita Nyong'o. Lupita c'est quoi ? Nyong'o. Nyong'o, c'est qui attend d'abord. Lupita Nyong'o. Voilà. Donc Lupita Nyong'o. Moi j'ai vraiment aimé le look, je sais pas si vous voyez. Donc j'ai vraiment aimé le look. Surtout le rappel en fait qu'elle a fait avec les peignes afro et tout en mode de nappi et tout. J'ai pas me marqué. Voilà. Moi c'est surtout cette touche là que j'ai aimé. Je sais pas si tu l'as vu. Mais non, l'éventail, tout l'autre à l'heure, moi ça c'est surtout en fait l'afro là. C'est juste parce que c'est l'événement aussi. Parce que normalement j'aurais jamais adhéré. Mais vu que c'est un événement là où tu as un peu extravagant. Voilà. En fait le thème je crois que c'était quand ? J'en ai du suite avec une amie, j'ai rien compris au thème. Donc moi ce sont juste les loups qui m'intéressaient. J'en ai mangé au calme hein ? C'est ça le but de la vidéo. Donc ensuite, on va passer au look de... Donc là je cherche. Voilà. Mais là c'est même pas assez invisible. Le montage toujours avec Sierra et... Oh non, attends, fais d'abord fini. Non, avant il y a un truc. Les deux là, il va faire un futur et gros sans Cardi et Cardi et Sierra. Regardez-moi le look. Attendez, j'ai l'institué. Regardez le look de Sierra, regardez, regardez la fro, le Sierra et tout. Regardez le look de Cardi. Bon, le look de Cardi, je sais pas si vous avez pas attention, ça me rappelle celui de Rihanna. Ah oui, la pizza, j'ai honte et tout et tout. La traîne et tout, voilà. C'est vrai, c'est pas pareil, pareil parce que pour Rihanna, c'était plus un manteau qu'elle avait fait. Mais moi, je crois que Cardi, c'est... En connaissant Cardi, c'est ça, son travail, elle est forte pour l'imitation. Oh, arrête. Sérieux ? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est un limite. Non, ça va, c'est vrai. Mais franchement, on peut parler de l'afro de Sierra, s'il vous plaît ? Elle a deux enfants, regardez le look. Bon, elle mange pas comme nous. Elle a trop d'ardins, elle se sélective. Voilà, donc son afro, j'ai trop kiffé. Et je sais pas si on va trouver, en fait, la scène où elle marche durant le Medgala avec son afro. C'est juste un truc de tonne. Ensuite, on passe au look que j'ai... On va dire quoi, le look que j'ai, j'en fais bof. Mais après, j'ai dit... Oh my God, ça c'est un truc, c'est le look de Zendaya. Oh, ça c'est bon. C'est bon favori. Attendez, je commence à voir. Le look de Zendaya, c'est celui-ci. En fait, la robe, c'est, on va dire quoi, c'est la robe de Cendrillon. La robe, elle était toute fade, grise façon dégueu. J'ai dit, mais ça c'est quoi, parce qu'elle a mis ça, mais ça met pas encore en valeur, rien, rien. Et là, subitement, le Zendaya, il met bobidi bobidi bouf, et la robe, elle s'allume. Elle s'allume et puis elle monte. Et puis elle monte, en fait. On va dire qu'il apprécie que tu... Yolo ? En fait, c'est surtout la scène, c'est le rappel à Cendrillon que j'apprécie. Le fait que la robe s'allume, mais sinon franchement, ça ne lui s'est pas trop par rapport à son physique. C'est plus un déguisement que... Voilà, elle a un très beau corps, elle aurait pu mettre son corps en valeur avec autre chose, mais ce truc-là, moi, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé ça. Donc voilà. Ensuite, on passe au look de Kylie. Moi, d'abord, le premier look, elle a fait un... Non, c'est le look, là. Moi, je vais parler de ce look, là, parce qu'elle a eu deux looks, tu vois, comme ça, c'est un truc. Voilà, le look de Kylie. Je ne sais pas, vous voyez ? Ça, c'est le look de Kylie. Mais, également, je suis une Kylie amique, donc je ne pourrais jamais critiquer. Je crois que ce soit qui est en train de Kylie Jenner, excusez-moi, j'adore. Bon, moi, franchement, je n'ai pas été fan de ce look-là. Moi, je trouve qu'elle aurait pu faire mieux. Elle a déjà proposé des looks plus intéressants. Mais, ce que je déploie, par contre, avec Kylie, c'est qu'elle est un petit peu dans la gamme de sa grande-sœur. Tout le temps, elle a montré son corps et tout le tralala. Donc, la robe de Kylie, là, sur le coup, je ne l'ai pas appréciée du tout. Donc, je vais vous montrer à quel moment j'ai appréciée la robe de Kylie. Je vais chercher sur la page, en espérant. C'est pas la même tenue. L'autre, elle est verte, elle a porté deux tenues. Mais, c'est pas la même, parce que moi, j'apprécie toujours ça. J'apprécie toujours pas. En fait, la deuxième tenue que Kylie a porté, c'est un peu comme la première, en fait, c'est pas si différent. Bon appétit à vous. Moi, je ne mange pas beaucoup, si vous voulez, vous venez prendre ma part. Pas toi ! Il y a une petite, là, on va mettre la séquence, là, dans la vidéo. Il y a une petite, à côté, là, qui veut manger ma nourriture. C'est ancien. Donc, ça, c'est le premier look de Kylie, que j'ai pas trop apprécié. Vous voyez, c'est du verre et tout. Ensuite, on a le second look de Kylie. Ah, donc, ça, c'est son second look. Voilà, elle est en bleu. Mais, en fait, moi, je lui ai dit que c'est le fait qu'elle soit avec sa soeur, Kendall, qui fait en sorte que sa robe ait de la valeur. Parce que la robe de Kendall, la robe de Kendall, avec la petite coiffe qui fait genre ça. C'est un truc de ouf. C'est que moi, j'ai détesté, n'importe quoi. On est dans nos habits, on peut pas forcément être d'accord, parce que c'est un truc, là, moi, c'est un truc qui a pas marché, quoi. Déjà, j'aime pas Kendall, peut-être parce qu'elle a pas de forme, et moi, pour moi, il fallait d'avoir des grandes formes, donc, j'aime pas. Donc, moi, Kendall, j'ai trop aimé son look, et en fait, les deux associés, ça fait un petit genre, boom, vous voyez, moi, j'ai vraiment aimé. Bon, dites en commentaire, ok ? Je suis sûr que chacun dit, dites en commentaire, vous êtes qui, Team Kylie, tout Kendall. Ensuite, on va passer au look un peu excentrique, moi, j'ai beaucoup aimé, elle, elle a buvé, genre, qu'est-ce que tu fais ? Donc, on a pris qu'on aurait dit, c'est un sorcier, excusez-moi les gars, dites-moi un peu, tu viens avec ta tête dans tes mains. Donc, moi, j'ai apprécié, je trouve que ça fait un mec galant, en fait, ça, tout. Et faire un truc de look. mais il y a d'autres, moi j'aime pas l'être, ça devient un truc, tu t'es peur, la voix qui a mis des yeux par exemple, tu le montre un peu sur son enfant, on en vient, j'espère que je vais la trouver, tu as abusé à un moment donné, désolé, je ne sais pas comment on fait pour faire votre marque, manger en même temps, n'importe quoi, imagine que j'avais du tel cauchemar, donc l'autre look, moi j'ai aimé, j'ai aimé, c'est l'un des looks, quand je suis tombé dessus, je me suis dit, waouh, quelle inspiration, non seulement en fait, elle porte son masque, parce qu'il y a un masque, voilà, et ensuite quand on enlève son masque, on découvre qu'elle a plusieurs yeux, et tout ça fait un peu, ouais, illuminati, etc, mais moi j'ai kiffé, non moi j'ai pas vu illuminati, j'ai juste eu peur, parce que comme ça j'ai fait l'occasion, c'est vrai, non mais c'est vrai, ils sont là, moi j'ai vraiment kiffé, surtout le travail du mec comme artiste, en fait, parce que faire, avoir un résultat comme ça, c'est vraiment épatant en fait, c'est du travail, on peut avoir un peu des looks, des looks flop, un peu des looks, oh là là, en fait, c'est vrai, mais non, le look que moi j'ai trouvé, flop, 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 vraiment qu'on est excusé, un look quand je suis tombé, je me suis dit, qu'est-ce que ça fait, la frangine, là, elle est où, non, même pas, attends, voilà, c'était Serena, William, leuf, 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 ta femme, parce que c'est mat, voilà, je vais vraiment pas apprécier, ce look, en fait, j'ai dit, en plus elle a mis une basket, et tout, ouais, sûrement faut faire, j'ai pas, j'ai pas apprécié, j'ai pas apprécié, déjà qu'elle a un corps en V, donc ses épaules sont plus large que son bassin, et la robe, en fait, ça fait encore ça, ça le fait pas du tout, voilà, en tout cas, moi, ça m'a rappelé l'œuf avec les jambes, voilà, l'œuf avec les jambes, tu me rappelles la bouffe à moi, donc ensuite, un autre look, flop, 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 donc, on mangeait d'abord, bref, donc ensuite, on va passer au look de Katy Perry, donc voilà, son look, j'ai appelé ton burger, c'était un burger, voilà, c'était un burger, en fait, je sais pas si c'est pour annoncer, sans retour, en fait, parce que parfois, ces gens se la font, des trucs un peu extraits, pour qu'on parle d'eux, et puis, bam, nouvel album, vraiment un peu, c'est, flop, c'est trop fort, c'est trop n'importe quoi, c'est trop dans l'extra, l'usation de l'extravagrange, je sais pas, de la mayonnaise, du hamburger, et puis on mange, c'est tout, et c'était la salade, j'ai oublié de vous dire, en fait, donc voilà, le look de Katy Perry, donnez-nous votre avis, c'est un top, ensuite, il y a le look de Mickey, voilà, pour dire vrai, j'ai aimé le look de Mickey, mais, pas de Mickey, c'était une nouvelle petite, euh, star qui venait de sortir, j'allais à des revues, je lui ai dit, oui, elle se cherche encore, elle se connaît pas, mais là, je me suis allée avec toute son expérience pour cet événement, elle ne fait pas porter ça, moi, c'est l'excès de rose que j'aime pas, je sais qu'elle est dans son dessous, sans délire de Barbie, blablabla, mais c'est trop nul, c'est pas, comme je dis, toujours le même truc, ouais, c'est 5ème en valeur, Cardinal, Tim Cardinal, ensuite, l'un des looks que j'ai aimé, c'est celui de Kim Kardashian, en fait, c'est mon look favori, après celui de Kylie Jenner, parce que c'est innovation totale, elle est comme c'est l'état poil, et puis, il y a des gouttes d'eau qui, des gouttes d'eau qui, c'est compliqué, hein, il y a des gouttes d'eau qui, voilà, c'est super, en fait, c'est super comme look, je sais pas si vous l'avez vu, ce look-là, moi, je l'ai vraiment aimé, c'est pour un effet mouillé, on a vraiment l'impression qu'elle sorte de l'eau, et qu'il y a quelques doutes, quelques gouttes qui tombent encore de son corps, c'est vraiment magnifique, j'ai vraiment aimé, n'oubliez pas d'écrire un commentaire sur ce que vous pensez, hein, des looks, parce que les habits peuvent être très différents, hein, exactement, donc, ensuite, malheureusement, je n'aurais pas trouvé une photo de leur maman avec mon suit, c'est pareil, donc on est tombé sur ça, il y a un peu tout le monde dessus, il y a un peu tout le monde dessus, moi, le look préféré, Kendall Jenner, allez, Jenner, je pense qu'on s'en fout, donc, c'est le look de la maman qui nous intéresse, là, voilà, c'est comme le disait une amie, en mettant cette perruque, elle a rajeuni et tout et tout, elle a mis une combi, ça, c'est une valeur sûre, ça camouche un peu tout, 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 et elle a mis un petit truc pour tacher les épaules, ça fait, c'est bien, en fait, pour une femme de son âge, voilà, son petit gars, son chéri, qui a un peu pris de sa vieillesse, on va dire ça comme ça, faites-vous, regardez bien, il a même un déchiré blanc, genre une barbe blanche, je comprends pas, parce qu'il y a un moment avec la maman et que la guillesse, c'est quand même, moi, j'ai vraiment aimé le look, j'ai vraiment aimé le look, le moment, c'est vraiment pas mal, ensuite, notre dernier look, il fallait qu'on en parle, parce que moi, c'est pas que c'est extravagant, mais c'est vraiment, c'est vraiment typique à cette personne du jour, tout le monde se casse la tête pour aller chez des grands créateurs, bah lui, il regarde son dressing, il se mal à lèche, il dit, bon, aujourd'hui, une semaine passée, t'entends Kenny, tu nous as fait quoi, regardez son regard, le sourire à la fin, t'entends Kenny, il est venu genre en mode, genre Kimmy, elle s'est mis en bande en suite, parce qu'elle a porté deux tenues, le gars, il avait la même tenue, mais le pire, le cas, c'est quoi, c'est qu'est-ce qu'on a porté comme si Kim l'a rappelé à la seconde, genre, on y va, on y va, on y va, exactement, donc voilà, c'est, mais si on vérifie, ce sont forcément des vêtements de marque et tout, mais ça, c'est trop, genre, on dirait un gars du corps, sur l'une des photos, j'ai même vu que Kenny, il était derrière Kim, et ses chaussures, les chaussures, on dirait, je ne sais même pas, c'est vraiment, on dirait ça, on dirait ça, on fait, il avait fait une séance photo, il est habillé très bien, lui, il avait ma bouche au pied, il avait un costume, et là, c'est tout Kenny, c'est tout Kenny, c'est tout Kenny, c'est tout Kenny, donc voilà, c'était le dernier look, si vous avez d'autres looks, mettez-le en commentaire, si vous avez apprécié la vidéo, mettez-le en commentaire, si vous avez aussi, il faut que vous nous donniez aussi vos avis, il faudrait aussi que vous nous donniez vos avis par rapport au look qu'on vous a proposé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et celle de Gabe NLG, voilà, donc, on sait à vous abonner à sa chaîne, elle fait un petit peu dans ce qu'on vient de faire et tout, c'est vraiment intéressant, qu'est-ce que tu fais ? Donc, voilà, je n'ai même pas mangé mon tacos, j'ai juste bouffé le burger, pas grave, je vais le manger juste après la vidéo, on vous fait plein, plein, plein de bisous, et peut-être à une prochaine vidéo entre youtubeuse gabonaise, team241, achète à youtube Forgabon, grâce, on te fait de bisous, Wilfrid, bisous, bisous, et à la prochaine les filles ! Ciao, ciao !